Les sept candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais leur suppléant présentés, des recommandations leur sont données. On voulait rappeler aux candidats du RDPC à l'élection des sénateurs du 12 mars prochain qu'il s'agit d'une élection de liste, d'un scrutin de liste et non d'un scrutin uninominal. Ce qui suppose que les candidats doivent faire preuve de solidarité, avoir un esprit d'équipe. Il ne s'agit pas pour chaque candidat de faire une campagne à part, mais c'est une campagne pour l'ensemble de la région et pour le parti. Le RDPC en course dans le littoral contre le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a demandé aux prétendants d'être vigilants afin de ne laisser aucune place à l'adversaire. Nous nous demandons, instamment, à la suite, de donner sa part, une discipline absolue pour que l'élection ne soit terminée. Pour cela, l'expertise des élus des précédentes élections pourrait être mise à contribution. Les risques spécialement émêmes, qu'on vit la responsabilité à partir des listes de leurs conseillers, qui tiennent la main pour que le conseiller qui les enlevés soit également mobilisées pour les élections qui arrivent. Et c'est confiant que chacun retourne à sa base pour des opérations de charme qui s'achèveront au soir du 11 mars. Il n'y a aucun problème en Sanaga Maritime. En Sanaga Maritime, il y aura 100%. Parole de Mme Chouès, membre du bureau politique, ancien député, sénateur. Au Sénat, je mettrais beaucoup plus l'accent sur le rayonnement, au rayonnement de la région du littoral, qui est ma région. J'amènerai aussi mes collègues sénateurs pour qu'ensemble, et les suppliants, nous pouvions parler le même langage, défendre les mêmes intérêts pour atteindre nos objectifs. La campagne pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 12 mars prochain a été lancée ce 27 février. C'est à la maison du parti de Bonandjoïci à Douala que le chef de la délégation permanente du RDPC pour le littoral a rassemblé ses compères. Dix formations politiques sont en lice pour cette élection.